Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode aujourd'hui on va parler un peu de matériel puisque les amages de ryobi m'ont contacté il ya de ça quelques semaines et m'ont proposé en disant si tu veux on t'envoie du matériel machin un truc qu'est ce qui te qu'est ce qui t'intéresserait je leur ai envoyé bien sûr une liste longue comme le bras et ils m'ont envoyé trois outils trois outils de la gamme one plus qu'est ce que c'est la gamme one plus en gros c'est ce qui permet d'utiliser les batteries sur à peu près tous les outils qu'est ce qu'ils m'ont envoyé ils m'ont envoyé une scie circulaire sur batterie ils m'ont envoyé une visseuse d'angle et ils m'ont envoyé une petite ponceuse qui elle aussi sur batterie je vais pas faire un unboxing parce que l'unboxing honnêtement ça sert à rien c'est de la merde je vais pas non plus faire une review puisque j'ai commencé à les tester j'ai pas fini mais je vais vous expliquer un peu pourquoi est ce que je leur ai demandé de m'envoyer ce matos là et quelques caractéristiques bien sûr je vais utiliser ce matos là dans différents épisodes et dans quelques semaines je vous dirai exactement ce que j'en pense alors on va commencer par quoi tu vas commencer par la ponceuse mettre ça de côté un petit peu donc la ponceuse qu'est ce qui a marqué sur la bois boîte donc c'est une ponceuse 18 volts alors elle n'est pas livré avec une batterie c'est à dire que la batterie elle s'achète séparément et là ici j'ai une batterie de 5 ampères heure toujours en 18 volts il est la moitié des trucs je les comprends pas trop donc 18 volts diamètre 2,5 mm ok 20 mille tours de minutes 1,13 kg c'est des disques standards qui sont utilisés dessus et bien sûr comme du scratch pour pouvoir le mettre alors un des gros intérêts de cette ponceuse c'est son poids si je la compare à ma grosse métabo qui est très très lourde et que je suis obligé de trimballer à deux mains celle là avec une seule main zéro problème je la mets en route je peux faire plein de trucs avec qu'est ce qu'il y a d'autre comme caractéristiques c'est à peu près tout avec une batterie 5 ampères heure ça fait à peu près 40 minutes je n'ai pas vérifié ça mais je le vérifierai ce qui est vachement intéressant c'est que vraiment il peut se tenir à une seule main vous pouvez bien sûr le raccorder à votre aspirateur vous pouvez aussi mettre l'espèce de filtre qui fournissent avec ce qui est vachement intéressant c'est que vous n'avez pas de câble et vous avez quand même 40 minutes d'autonomie et ça franchement c'est carrément pas mal le deuxième truc qu'on va voir c'est ben c'est cette c'est cette visseuse d'angle alors des visseuses moi j'en ai j'en ai plusieurs c'est des visseuses bosch qui sont là j'ai une visseuse standard enfin bosch pro et j'ai aussi une visseuse à choc l'intérêt de ça c'est que c'est une visseuse d'angle ou comme ils disent perceuse d'angle qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait le moteur il est ici on a un renvoi ce qui nous permet en fait d'aller visser dans les endroits où normalement on pourrait pas avoir accès alors ils m'ont envoyé aussi une petite batterie de 2,5 ampères heure toujours en 18 volts toujours le système one plus qui vachement pratique pour cette perceuse bien sûr je peux aussi mettre la grosse batterie si j'ai envie mais la petite batterie est un peu plus pratique pour ce genre d'utilisation je n'ai pas encore utilisé je peux pas vous dire exactement ce que j'en pense qu'est ce qu'ils disent 15 newton mètres de 1 à 100 tours minutes ça peut servir de visseuse quand on va pas vite ou de perceuse quand on va vite bien sûr on peut aller dans un sens ou dans l'autre le côté pratique bien sûr c'est la led qui va éclairer l'endroit sur lequel vous percez ou vous vissez moi ça va clairement pas être pour percer mais plutôt pour vissez un truc que je trouve vachement pratique ils ont mis un petit aimant ici regarde donc si par exemple je visse des trucs paf je peux laisser mes vis là plus qu'elles traînent partout elles vont aller sur la base de la visseuse ça je trouve ça plutôt pratique des forêts jusqu'à 10 millimètres c'est à peu près tout je n'ai complètement pas utilisé pour l'instant mais en particulier dans des endroits où on a du mal à accéder je pense ça peut être vachement utile comme pour la ponceuse comme pour le reste je vais le tester et je vous dirai ça dans quelques semaines le dernier élément qui est sans doute l'élément le plus bourrin c'est la scie circulaire qui elle aussi marche avec une batterie alors j'ai testé sur deux trois morceaux c'est plutôt pas mal bien sûr alors vous voyez la taille du moteur est beaucoup moins importante que des scie circulaire filaire ce n'est pas la même utilisation bien sûr qu'une grosse c'est circulaire c'est quoi les caractéristiques à la louche donc alors c'est une lame 285 mm ça pèse 2 kg 76 sans la batterie ça va à 3700 tours minutes le moteur est brushless qu'est ce qu'ils disent d'autre on peut couper jusqu'à 60 mm donc 60 mm quand on est à 90 degrés 44 millimètres quand on est à une coupe à 45 degrés je ferai une review en détail il y a des trucs qui sont vachement bien genre là le petit endroit où il y a la clé allen qui vient se planquer pour pouvoir enlever ou remettre la lame et le fait qu'il soit sur batterie c'est vachement intéressant pourquoi c'est vachement intéressant pour moi mais par exemple Dans pas longtemps dans quelques heures je vais aller récupérer du bois que je vais acheter pour un projet et c'est du bois qui est vendu en 3 mètres en 4 mètres ou en 6 mètres j'ai bien sûr pas la place de le mettre dans ma barbie mobile il faut que je la coupe un peu plus petit pour que ça rentre et typiquement ce genre de machine c'est idéal pour ça pourquoi parce que c'est sur batterie je vais pouvoir faire une coupe un peu à la barbare mais qui va me permettre de réduire la taille de mes bois et voilà c'est un outil qui moi me paraît vachement intéressant il est bien sûr super bourrin qui n'est pas super bruyant en fait par rapport à d'autres machines équivalents c'est du brushless pour l'instant j'ai attaqué que du bois relativement pas très dense du sapin ou de l'osb il n'y a eu aucun problème et je pense que ça va être un outil je vais utiliser aussi vachement souvent pour des utilisations ponctuelles ou quand je suis en voyage entre guillemets voilà à peu près le tour des machines que j'ai reçues bien sûr je vais les utiliser bien sûr je vais vous dire ce que j'en pense j'ai utilisé rapidement la scie circulaire et la ponceuse et franchement c'est carrément pas mal bien sûr je vous mets les liens dans la description pour aller voir tout ça j'ai aucune idée des prix donc je vais pas vous les dire là maintenant parce que je vais me tromper je vais me gourer mais ce qui m'intéresse vraiment justement c'est ce système de batterie qu'ils appellent one plus qui peut s'adapter sur plein d'outils à droite à gauche là j'ai deux modèles j'ai le 2,5 ampère heure et le 5 ampère heure le petit truc pratique c'est que vous appuyez vous voyez le niveau de votre batterie j'ai aussi le chargeur qui va avec je trouve que le côté portable mais c'est vachement intéressant parce que j'arrive à faire démarrer ça avec le 2,5 ampère heure si j'y arrive c'est vachement intéressant et j'ai très très hâte d'utiliser ça en situation pour vous dire exactement ce que j'en pense voilà comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes envie de dire que je suis un vendu ou tu as envie de nous donner ton avis sur ces merveilleuses bébêtes parce que tu les as où tu as mis les mains dessus tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes voilà c'est tout pour ce pas une boxing et présentation des trois outils que je vais utiliser dans les futures semaines je vous dirai bien sûr ce que j'en pense en attendant en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous et bien évidemment je vous présente c'est 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 ça toutes les deux toutes les deux Sous-titrage ST' 501